olala meut bienvenue sur bourse culture sport aujourd'hui pour commencer l'année 2022 l'année 2022 qui d'ailleurs sera riche en gros projets sur la chaîne beaucoup de nouveaux concepts qui arrivent beaucoup de nouvelles choses et pour commencer cette année 2022 on a un invité de marque récemment titré monsieur cedi coupé donc récemment titré champion de france de boxe anglaise en amateur chez les moins 91 kg donc un invité assez prestigieux déjà félicitations à toi c'est dit pour ton titre donc c'est dit j'aimerais que tu nous que tu te présentes à travers ton parcours sportif donc l'âge quel âge tu as à quel âge tu as commencé la boxe etc on en a discuté tout à l'heure en off toi et moi et tu as un parcours assez atypique tu n'étais pas prédestiné à être là aujourd'hui donc raconte nous raconte nous un petit peu tout ça s'il te plaît donc moi c'est saïd du coupé saïd du coupé donc jeune boxeur oubaisien je m'entraîne au bc roubaix avec mon frère djbril coupé et bileil hamdoud donc dédicace à eux exactement donc j'ai commencé la boxe il n'y a pas si longtemps j'ai commencé la boxe en 2017 2017 donc j'avais 19 ans aujourd'hui j'en ai 24 donc ça fait ouais c'est ma cinquième année donc 2017 j'ai commencé la boxe j'étais comme tu le disais j'étais pas prédestiné à boxer fin un petit peu mais j'étais pas chaud de par ma famille ouais parce que famille de boxeurs donc avec mon frère djbril et brian donc qui est en équipe de france donc voilà donc j'ai étant petit mon frère il me ramener me ramener dans sa salle ouais me ramener avec lui forcément il voulait que voilà ça que la boxe continue dans la famille bon malheureusement moi je n'étais pas vraiment chaud je me posais des questions sur la boxe pourquoi 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 se met des coups pourquoi se met des coups je voyais ça ouais c'est vrai je me j'allais dans les salles je jouais je rigolais je faisais n'importe quoi donc après on a décidé d'arrêter après c'est seulement l'année de l'année du passage de mon bac donc j'avais 17 ans non non j'avais 19 ans j'avais 19 ans donc un ami à moi au lycée me disait de venir avec lui à la salle de boxe donc tous les jours il me disait de venir avec lui me raconter les exploits de mes frères ouais donc ça ça m'a ça m'a touché un petit peu donc qui me racontait donc tous les exploits donc j'étais assez fier j'étais assez fier d'eux donc je me suis dit pourquoi pas et depuis j'ai pu j'ai pu quitter la salle donc du coup tu commences ta première année sérieusement assidûment donc l'année t'es 19 ans où ton ami te ramène et comment on en arrive jusqu'à aujourd'hui ce fameux titre bon tu t'es est ce que tu t'es toujours entraîné au même endroit est ce que dès le début tu avais cette notion de faire une carrière ou si tu as quand même fallu à quel moment il te le déclic de dire bon là ça y est je vais je vais vraiment m'entraîner sérieusement et là je veux je veux vraiment faire quelque chose dans la boxe à quel moment tu as eu ce déclic écoute ça a commencé rapidement donc l'année de mes 19 ans donc 2017 donc je commence dans la salle je reviens donc au mois d'août donc début de la saison donc avec l'entraîneur l'entraîneur il voit ça c'était l'ancien entraîneur de de mes frères donc ils voient directement voilà qu'il ya des ouais donc il ya des petits trucs donc c'est là où vraiment je fais je fais deux mois deux mois d'entraînement intensif deux mois d'entraînement intensif donc je fais les championnats championnat du nord à l'époque j'étais en criterium donc moins de dix combats donc championnat du nord je première année de monde d'entraînement je les gagne les gagne donc ensuite on se dit pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas continuer vu que voilà toi à quel moment tu prends est ce qu'il ya eu un moment où tu as pris goût assez à la boxe tu dis ça y est c'est mon truc bah c'est premier combat premier combat je me rappelle je me rappelle très bien où j'étais j'étais bouillant dans les vestiaires j'étais impatient toi et à la décision décision bah moi je me sentais vainqueur toi c'était un combat c'est assez bien et vainqueur mais même si on se sait vainqueur quand il donne la décision toujours un petit peu content et là je vois que mon corps il fait un petit saut tout seul toi donc c'est là où je me suis dit que c'était vraiment le truc il me fallait toi le petit le petit truc voilà c'est ça du coup toi tu as quand même eu au début tu traînais un petit peu des pieds en allant à la salle et après tu as quand même eu au final tu penses que c'est un sport où t'es quand même obligé d'avoir cette flamme cette passion sinon tu tiens pas sur la durée je pense exactement c'est obligé c'est obligé il ya beaucoup de travail donc que ce soit la salle ou en dehors donc tu es obligé donc tu regardes des vidéos ou des choses comme ça tu es obligé d'inspirer tu es obligé de progresser donc tu es obligé d'avoir cette petite flamme cette petite motivation pour continuer sinon ça va très vite couler très vite couler donc moi pour l'instant ça va j'ai cette petite flamme puis surtout avec les résultats donc elle se elle s'est intensifiée voilà donc du coup tu enchaînes les combats tu enchaînes les combats dans ta carrière amateur et on en vient là à ce championnat de france donc gagné récemment dans quel état d'esprit tu je présume que tu commences forcément le championnat de france en voulant être vainqueur mais au moment où donc c'est à paris c'est à le valois je pense au bon ok 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 donc la finale là donc en plus on va en parler de ça parce que roubaix roubaix le nord c'est un vivier dans la boxe anglaise quand même parce que la finale elle se fait entre deux roubaixiens donc entre soit bofio et toi en 91 kg est ce que tu es ce que tu dirais que ça t'a rajouté une pression supplémentaire de savoir c'était un adversaire qui venait de ta région ou non pas forcément tu l'as pris comme un combat comme un autre je l'ai pris comme comme un combat normal en haut donc peu importe la personne même si c'est quelqu'un que je connais ce que bon s'entraîne ensemble on s'entraînait ensemble c'est quelqu'un que je connais quelqu'un que je voyais tous les jours mais le combat en soi c'était un combat comme un autre j'avais pas forcément de pression pas forcément de pression tout au long de la compétition j'ai gagné en confiance au début avec le kovid on boxe pas souvent c'était pas que c'était pas huis clos c'était il y avait un petit public pour les premières parties mais en finale il y avait vraiment du monde dans la salle donc j'ai gagné en confiance au fur et à mesure de la compétition donc pour la finale j'étais vraiment confiant j'étais sûr de ma boxe donc voilà ça va fait au moment de la décision au moment moment de la décision moi je suis sûr que je l'ai franchement je suis sûr 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 après je vois aussi on peut voir dans la vidéo donc je regarde le papier du juge donc qui est je regarde les couleurs donc moi j'étais coin bleu donc je vois que le coin rouge je vois que dans le coin rouge j'ai rien dans la case donc forcément il ya quelque chose dans le coin bleu donc là je commence à sourire je commence à vraiment voir que vraiment la ceinture elle va rentrer chez moi quoi là vraiment je prends voilà et après la joie elle explose après mon coach est monté sur le ring obligé on a fêté ça ensemble même avec mes frères qui étaient présents dans la salle on a fêté ça et du coup justement j'allais te poser la question par rapport à tes frères est ce que tu ressens une fierté supplémentaire par rapport justement à tes frères savoir que tu vas comme tu as dit tu prolonges l'héritage familial un petit peu ouais c'est ça surtout que voilà c'est un grand projet c'est un grand projet donc là les championnats français c'est qu'une étape on espère que la suite sera sera pareil donc plein de succès exactement mais beaucoup de joie beaucoup de joie de 2 dans ma famille mon frère d'hybride coupé qui a toujours cru en moi donc beaucoup de joie beaucoup de joie donc à la sortie du du ring va directement j'ai sauté dans ses bras obligatoirement parce qu'il m'entraîne il m'entraîne et là avec moi tous les jours voilà donc du coup tu gagnes le championnat france là forcément j'ai une question à poser paris 2024 c'est dans ta tête forcément paris 2024 c'est dans ma tête c'est dans ma tête ça fait rêver ça fait rêver donc avance avant le titre donc j'avais déjà des perspectives pour paris 2024 mais j'étais classé on va dire numéro 2 mais pas par eux c'était pas par choix c'est parce qu'il n'y avait pas eu d'affrontements directs en gros donc là ça a vraiment ça a vraiment mis les points sur les i donc tu as affirmé en tant que prétendant officiel pour les jo les jo 2024 voilà c'est ça c'est ça donc là le titre c'est une première étape donc là cette année elle va être quasiment décisif donc il ya les championnats d'europe qui arrive très bientôt donc logiquement ils arrivent au mois de mars ou avril il me semble championnat d'europe ensuite dans la foulée il ya le jeu méditerranéen donc j'espère participer aux deux voilà donc tu vois pas en gros là d'ici 2024 c'est pas tu te reposes pas quoi t'enchaînes tu continues à enchaîner les titres t'as envie d'avant là t'as envie d'arriver à 2024 avec des ceintures jusqu'ici quoi c'est ça c'est ça après la préparation elle fait elle fait que commencer donc là en tant que numéro un forcément le travail bon il fait que commencer le travail de toute façon parce que c'est là où vraiment les gens ils voudront prendre ma place ils voudront me voir par terre tout simplement le travail il fait que comment c'est donc pour paris de malin qui a duré une grosse grosse préparation donc les gros tournois donc bien sûr après moi je si je vais aux jeux olympiques de 2024 donc c'est pour c'est pour en ressortir gagnant donc au moins au moins une médaille donc voilà j'ai pas l'en du coup tu vas là tu vas partir pour l'incep là l'incep j'y suis déjà donc en gros là je suis externe à l'incep donc ça fait deux ans à peu près deux ans où tous les mois je vais une à deux semaines voir un petit peu plus ça dépend donc la semaine prochaine donc là on part on part en espagne sera nevada est-ce que tu t'es pris un petit peu de repos est-ce que c'est dit un petit peu de repos ou pas écoute après le combat j'ai pris on va dire trois quatre jours comme d'habitude mais sinon pas vraiment de repos pas vraiment même s'il y avait eu les fêtes tout ça j'ai pas c'est pas dans moi c'est pas dans ma nature forcément plus comme je disais place de numéro un elle est elle est prisée donc voilà donc bah on a mis les bouchées doubles en plus là ça va commencer le c'est bien comme je disais le sérieux il va commencer donc donc là de ce que j'ai compris la prochaine avant 2024 la prochaine grosse étape là c'est les européens pour cette année ouais ça va être championnat d'europe et jeu méditerranéen l'étape au dessus championnat d'europe ce serait vraiment l'ota eu si tu as eu le titre fin 2021 si cette année je te le souhaite les championnats d'europe là on peut dire que ça fait en tout cas dans la carrière amateur avant les jo on peut alors qu'on peut difficilement faire mieux avant une entrée aux jo quoi voilà c'est ça c'est ce que c'est ce que je me souhaite donc voilà après faut tout gagner même entre temps faut tout gagner donc là les championnats d'europe donc c'est une très belle préparation très belle préparation donc j'espère mettre les points sur les i au niveau européen d'ailleurs une petite question donc là il y avait la concurrence on parlait dans ta caté donc les 91 kg la concurrence niveau français mais à l'international est ce que tu as déjà l'entrevue des petits adversaires potentiels dans ta caté là pas forcément pas forcément donc on va dire il y en a des bons dans ma catégorie il y en a des bons il y a ceux qui sont des jeux olympiques de 2020 donc il y en a certains qui sont restés il y en a des bons comme dans toutes les catégories après c'est le top mondial c'est le top mondial donc voilà on se prépare pour mais j'ai personne je personne en vue après je me prétends pas voilà forcément à leur niveau mais je vais les concurrencer en tout cas de ce que je vois là on va parler un petit peu ton mindset ton état d'esprit de ce que je vois t'es pas quelqu'un qui dans la qui n'est ni dans le trash talk ni dans l'arrogance mais on ressent une certaine un certain relâchement est ce que toi t'es quelqu'un qui te met beaucoup de pression ou est ce que tu es quand même tu t'arrives à relativiser même avant les combats tu stresses beaucoup ou quel dans quel état d'esprit quand tu abordes une compétition pendant la prépa et au moment du fight t'es quelqu'un d'assez relâché on dirait non ouais c'est vrai que je suis assez relâché je me prends pas la tête après surtout que lorsqu'il m'arrive un truc ben j'essaye de retirer le le positif les choses sont bien faites donc voilà toujours du positif donc si je rentre dans une compétition je perds au premier tour je vais essayer de d'en retirer des bonnes des bonnes choses bonne leçon donc forcément donc on va se dire plutôt qu'il faut travailler plus il faut voilà travailler ses défauts ou quelque chose comme ça mais je me mets pas forcément la pression là pour ces championnats de france j'avais pas de la pression j'avais un petit stress mais sur le premier combat parce que ça faisait un moment que j'avais pas touché au territoire national parce que j'étais plus passé partie sur l'international avec des tournois avec des stages en italie en espagne tout ça donc ça change forcément ça change il ya une grosse différence entre international et national c'est pas le même style de boxe c'est pas c'est pas les mêmes oppositions donc j'avais un petit stress qui stress qui est parti rapidement donc on va dire des trente premières secondes mon premier combat voilà j'ai j'étais voilà tout relâché comme d'habitude donc ça c'est important parce que vous voyez à force d'interviewer des combattants donc avec tous les combattants qu'on a pu interviewer sur la chaîne tel premier boxeur que je suis pour l'instant c'était que mmo il y en a beaucoup qui m'ont dit mmo on est des combattants des mmo de base des pratiquants de mmo mais la boxe anglaise déjà à travers le mmo c'est un sport qui est primordial dans le mmo mais on est aussi des passionnés de boxe anglaise donc c'est un plaisir pour moi et d'être en plus dans cette super belle salle je sais pas si pour vous ça vous fait penser à rocky 4 mais moi ça me fait penser à rocky 4 magnifique donc donc comme 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 t'as dit là tout à l'heure et comme vous l'avez entendu dans les autres interviews chaque combattant est à sa manière un petit peu temps là qui sont beaucoup stressés avant les combats temps là qui ont des manières différentes de de relativiser etc toi est ce qu'on peut dire que l'apport de ton coup de ce cocon parce qu'on peut dire tu t'entraînes dans un cocon familial quand même ça c'est familial que ce soit avec tes frères même avec tes coachs est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi d'avoir cette sensation d'être bien entouré bien sûr c'est important c'est important donc ils me permettent d'être bien dans ma tête bien dans ma tête de voilà de continuer comme il faut de par leur ancienne carrière ou ou autre donc c'est des personnes qui ont touché déjà au niveau donc mon coach qui me permet vraiment de rester humble et tout ça donc après il ya aussi djibril djibril qui est médaille européen médaille européen donc voilà déjà touché au niveau il ya déjà été à ma place donc il me permet de voilà de rester la tête froide tout simplement d'où l'importance où on dit que c'est des sports individuels méthode est d'accord avec ça des sports individuels mais avec un énorme esprit d'équipe quand même ouais c'est ça donc on dit sport individuels mais bon moi pour moi c'est pas un sport individuel donc derrière moi il ya beaucoup de beaucoup beaucoup de monde donc il ya mon coach comme je le répète depuis tout à l'heure il ya mon coach il ya mon frère donc qui sont là à chaque déplacement à chaque combat chaque entraînement même à chaque entraînement donc ils sont toujours là donc c'est voilà c'est un travail d'équipe ça travaille de l'équipe donc ouais non c'est un sport individuel mais pas vraiment comme tu disais individuel dans le sens où c'est toi qui prend les coups sur le ring et après même quand je me prends des coups si c'est des coups violents même eux ils se les prennent on peut dire ça comme ça ils se les prennent aussi totalement d'accord avec toi donc du coup vol on a fait rapidement on a fait pas rapidement on a bien développé la présentation de monsieur c'est dit ton état d'esprit avant de se quitter j'aimerais juste qu'on parle un petit peu donc on va on va partir dans un monde dans un monde idéal ou si dieu le veut tout se passera bien pour toi donc les europes les la compétition méditerranéenne paris 2024 une médaille à paris 2024 bref tout se passe bien pour toi est ce que dans un monde idéal après ça tu te sens de tu te sens d'une carrière professionnelle c'est quelque chose qui te fait c'est quelque chose dont tu penses déjà enfin tu sais que tu sais qu'à un moment donné tu vas y arriver bien sûr le pro on y pense tous les jours on y pense tous les jours mais là pour l'instant donc le principal objectif de ma carrière donc c'est les jeux et je vais à paris forcément ce sera la fête c'est en france donc forcément ce sera fait après bien sûr après les jeux pourquoi pas passer pro voir après peut le voir on peut le voir là actuellement donc tous les tous les tops mondiaux donc c'est des gens qui sont passés déjà passé par les par les jeux olympiques donc l'omachenko or canelo bien sûr et lomachenko donc on a joshua uzi donc tous les tous les tops aujourd'hui sont passés par les jeux donc forcément il ya des perspectives aussi de pro mais après les jeux bien sûr donc pour toi justement c'est un débat en ce moment qui fait beaucoup couler d'encre pour toi les jeux olympiques ça toujours cette valeur en boxe anglaise malgré ben là on a entendu ben voilà on peut parler du camarade alief beaucoup quand même il ya beaucoup de litiges dans les dans les jeux olympiques beaucoup de décisions un peu parfois injustes mais toi pour toi ça a quand même ça a quand même pas surtout à paris je pense surtout en france ça a quand même une valeur très très prestigieuse ça garde une valeur une certaine valeur les jeux légios bien sûr ça garde une certaine valeur c'est le c'est le top c'est le top du top pour un boxeur ou même pour tous les sports olympiques c'est le vraiment le top du top après bien sûr il ya eu des litiges et eu des litiges mais bon ça concerne pas forcément que la boxe anglaise donc tous les sports où il ya un jugement un jugement humain donc il ya des il ya des litiges forcément moi quand je regarde un combat ça m'est déjà arrivé mais bon comme je disais j'essaye de ressortir le positif si le combat a été serré je peux m'en prendre qu'à moi même donc là il ya pas si longtemps j'étais sorti à l'international le combat il était serré sur le premier round je me prends des coups que je dois pas prendre donc je me concentre plus sur ça que que sur la décision où je me dis je me suis fait voler je me concentre plus sur ce que je peux changer plutôt que ce que je ne peux pas changer après forcément les juges et les arbitres ils ont pas la même vision de la boxe c'est pas universel bien sûr c'est universel donc moi quand je regarde un combat force si on regarde un combat à deux on n'aura pas le même avis on n'a pas le même jugement donc voilà après forcément c'est sûr qu'il ya des il ya des il ya des litiges où c'est vraiment c'est compliqué c'est compliqué voilà c'est compliqué mais bon on fait avec les JO ça reste pour toi là ce objectif là ouais c'est sûr pour moi les JO bah c'est l'objectif un objectif principal de ma carrière obligatoirement donc c'est pas rien ouais c'est ça voilà c'est ça exactement tu brûles pas les étapes en tout cas je te le souhaite juste avant de se quitter là dans ta caté en professionnel là est ce que tu as des boxeurs qui qui pas qui t'inspire forcément mais des boxeurs coup là on sait qu'il y avait eu sic je crois qu'il était en 91 qui est passé chez le poids lourd est ce que c'est des boxeurs pour toi dont la carrière pas forcément inspiré c'est peut-être un grand mot mais des vraiment des boxeurs dans ta caté en professionnel à l'international où tu dis vraiment là c'est c'est du lourd quoi c'est sûr c'est sûr quand je regarde la boxe quand je regarde la boxe que ce sont en pro en amateur je regarde ma catégorie pour toi tu distingues bien les deux styles le style pro et amateur ouais 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 forcément forcément parce que c'est pas la même chose en pro on boxe sur 12 rounds 12 rounds de trois minutes en amateur c'est trois fois trois c'est pas la même chose c'est pas les mêmes stratégies ça va un petit peu plus vite en amateur en pro c'est un peu plus posé on a le temps de mettre une stratégie en place où on voit vraiment le le style du boxeur se mettre en place alors qu'en amateur ça va très très vite très très vite donc après faut être prêt bien sûr où c'est un petit peu c'est un petit peu plus brouillon on va dire parce que les couilles défilent des fils mais ça va ça va après bien sûr il ya des boxeurs qui m'inspirent comme tu disais musique musique boxeur très très inspirant bien sûr il vient de moi il vient de l'amateur donc il a été médaille d'or aux jeux olympiques de 2012 avant de passer pro donc bien sûr quand on regarde ses anciens combats que ce soit en amateur ou en pro il inspire il inspire beaucoup il inspire beaucoup que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur le ring essaye de s'inspirer du des meilleurs ok donc du coup pour ceux qui savent pas en boxe anglaise le terme amateur c'est pas un terme péjoratif parce que beaucoup je sais qu'il y en a que ceux qui connaissent pas ils disent ben boxeur amateur c'est à dire qu'il est nul si amateur non c'est pas comme ça que ça se passe en mma maintenant c'est aussi on prend le on prend le relais de la boxe anglaise donc même nous en mma maintenant il ya le mma amateur le mma pro mais en boxe anglaise faut savoir que c'est deux styles différents faut savoir que quand on arrive au haut niveau amateur ils sont monstrueux technique c'est de la technique c'est monstrueux et qu'est ce que est ce que toi tu répondrais tu répondrais oui aux gens qui dirait que le à l'amateur c'est plus technique et le pro on rentre plus dans le côté dans le côté dur de la boxe ouais c'est vrai c'est vrai d'un côté c'est vrai parce que les équipements c'est pas les mêmes les équipements c'est pas les mêmes en amateur on a des grosses gants qui protège vraiment donc c'est pour ça qu'il ya peu de chaos alors qu'en pro c'est vraiment des gants ou voilà il ya c'est très bon pas dire c'est en amateur en amateur c'est du 12 moi je boxe en 12 en pro je devrais boxer en 10 ou en 8 il me semble et surtout aussi le rembourrage c'est pas la même chose en amateur c'est de la mousse alors qu'en procès je sais plus c'est quoi mais c'est des trucs c'est pas la même chose c'est des grands vraiment dur ouais c'est plus dur c'est plus dur forcément forcément il n'y a pas beaucoup de coups c'est un petit peu plus long les combats donc forcément c'est le coup dur le coup dur forcément et toi parce que maintenant boxe amateur on dit boxe olympique du coup vu que comme tu disais que c'était péjoratif merci tu as bien fait tu as bien fait de le dire justement ben voilà boxe donc ok la boxe maintenant la boxe amateur c'est la boxe olympique justement pour éviter je pense ce terme que les gens peuvent associer amateur à un terme entre guillemets péjoratif dans le sens où faut savoir qu'un boxeur amateur c'est un boxeur de haut niveau c'est juste qu'on appelle ça amateur parce qu'il est il n'est pas en professionnel et c'est tout un autre système c'est avec les fédérations etc etc donc à bien dissocier les combats que vous voyez les gros combats type titan fury wilder etc des combats vous allez voir aux jeux olympiques et toi est ce que tu penses que ta transition dans ton style est ce que tu sens tu sens que ta transition vers les pros par la suite par rapport au style que toi tu la sens bien ou pas je la sens bien je la sens bien pour un amateur je boxe comment dire je suis un petit peu sur mes jambes pour chercher un petit peu plus le coup dur j'ai déjà fait quelques mises de gants avec des pros sur 12 rounds ça s'est très bien passé donc j'ai su adapter mon style de boxe au monde professionnel mais écoute c'est dit moi je pense qu'on a fait on a fait le tour donc je vais te laisser le je vais te laisser le mot de la fin encore une fois merci à toi vraiment donc en plus il va commencer à faire à faire nuit on est dans le nord là ça tombe vite donc encore merci à toi de m'avoir accueilli d'avoir pris le temps de répondre à cette interview félicitations encore pour ton titre de champion de france à suivre franchement à suivre de toute façon je vais vous mettre ses réseaux sociaux sur instagram je vais tout vous mettre c'est dit je vais te laisser le mot de la fin et donc si tu as dédicace à passer quoi que ce soit n'importe quoi à n'importe qui c'est ton moment je voulais commencer déjà pour finir donc je voulais te remercier remercier pour ton invitation et pour tout le travail que tu fais pour les sportifs de la région tout simplement le mot de la fin donc il n'y a pas forcément de pas forcément de mots de la fin c'est que le commencement à très bientôt merci la main ciao